salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dakishiyya l'yum rana ala kuli hal sifar rebaa sifar sebaa et fin au reba taj bonsoir messieurs dames nous sommes le 0407 2014 dakishiyya l'ouhou bon alors il y a une espèce d'ébullition au niveau de cette entité sioniste qui commence finalement à s'attaquer à n'importe quoi des enfants en train de les arracher de les tuer c'est un petit peu une espèce d'exaspération une espèce de fuite en avant une un désespoir finalement de ne pas être reconnue depuis 60 ans par les arabes acceptant le fait accompli et l'installation d'israël en palestine из-estime il y a fond si les dans les non-des-signées il y a fond dans les l'al-a oula-de-signées C'est ce qu'il y a de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. C'est ce qu'il y a de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. C'est ce qu'il y a de l'enfant 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 de l'enfant. et donc j'ai écrit un article que je voudrais vous lire à vous de l'apprécier comme je l'ai écrit je l'ai écrit rapidement parce qu'il y a tellement de choses qui se passent on a écrit tout ce que j'ai écrit et ce que j'ai écrit tout c'est tout de suite il peut y avoir un peu un peu un peu mais un peu de rapidement écrit ce texte et donc j'essaye de le lire le plus lisiblement possible donc commençons et on a dit après ce qui a été appelé une opposition armée modérée où les mouvements islamiques modérés ou l'islam politique modérée où l'entité sioniste annonce un nouveau concept les organisations arabes modérées ainsi ces sionistes dans le monde de la politique et des opinions dans le monde divisent les arabes entre ceux qui sont extrémistes et ceux qui sont modérés ce qui veut dire ceux qui peuvent vivre et ceux qu'il faut exterminer selon son avis d'où la déclaration du ministre des affaires étrangères sioniste proposant de donner un coup de main de protéger les régimes modérés arabes du terrorisme jihadiste de Daesh qui apparemment apparemment menace la Jordanie donc la Jordanie est comprise comme un pays modéré pour les sionistes tandis que naturellement il ne proposera pas de protéger la république arabe syrienne ni l'Irak de ce terrorisme de Daesh naturellement qu'il le proposera au pays du conseil de coopération du Golfe ainsi la question est posée de quel sort est réservé pour le problème palestinien lorsqu'on écoute certains communiqués côté européen et américain qui annoncent plutôt une irruption volcanique dans la région ou un autre découpage géographique pour le Moyen-Orient pour créer des entités nouvelles préfabriquées proches du découpage disent-ils ils annoncent même qu'ils l'ont déjà annoncé et ce n'est pas un hasard que dans cette entité sioniste les choses vont vont mal sont en train de bouillir en fait cette période que vit la région est encore plus grave et dangereuse que celle passée en 1948 ce qui confirme cet état de fait est sans doute pour la nation arabe orientale le moment le plus dangereux sachant que ce danger n'est pas d'aujourd'hui ni de 1948 mais du début du siècle passé lorsque la France et la Grande-Bretagne ont démarré le grand complot sous forme de découpage des régions arabes cette partie orientale du monde arabe partant du sud de la péninsule arabique jusqu'aux limites de l'Anatolie c'est à dire depuis le Yémen et la sultanate de Oman jusqu'à l'Anatolie c'est à dire la Turquie l'on peut dire que de là est parti le projet du complot occidental par le partage de cette région arabe orientale la population vivant dans cette étendue ne dépasse pas les 12 millions d'arabes déjà en 1917 en Irak pas plus de 3 millions d'Irakiens en république arabe syrienne également pas plus de 2 millions de Syriens en Palestine et au Liban pas plus d'un million d'habitants également le Yémen pas plus de 3 peut-être moins et le reste ce qui est appelé aujourd'hui conseil de coopération du Golfe c'est à dire Arabie Saoudite Koweït Bahreïn Qatar les imanats arabes unis voilà malgré que cet espace mesurant plus de 3 millions et 500 mille kilomètres carrés habité par seulement 12 millions d'habitants ils ne pouvaient selon l'avis des nouveaux colonialistes d'alors vivre en une seule entité indépendante ce qu'on a appelé la nation arabe malgré la promesse faite aux héros de la révolution arabe le shérif Hussein qui participa activement avec les anglais et les français aux batailles contre les ottomans qui commandait la région au nom d'un califat ottoman décadent et autoritaire ces français et ces anglais avaient déjà planifié le découpage de la région et qui fut exécuté en 1917 sous le nom de Sexpico que les révolutionnaires bolcheviques en Russie en 1917 également le mois d'octobre avaient rendu public juste après ce plan diabolique entre anglais et français découpant le gâteau moyen oriental arabe arraché aux turcs survint la déclaration de Lord Belfour promettant un foyer juif en Palestine combien même la Palestine n'était pas encore colonisée par les anglais puisque la guerre de 1914 à 1918 ne donnait la victoire aux anglais et aux français contre les allemands et son allié turc qu'après participation des américains à cette guerre aux côtés des anglais alors que les français les anglais et les russes étaient battus puisqu'ils étaient alliés battus par les allemands en 1916 allemands qui étaient alliés aux turcs et que les allemands proposaient à leurs cousins anglais qu'ils respectaient un traité de paix ce sont les sionistes qui ont persuadé les anglais de ne pas signer ce traité de paix que les américains en dehors du coup entreraient en guerre contre les allemands après que les anglais battus leur ont fait la promesse d'un foyer en Palestine au cas où les américains décident de déclarer la guerre à l'Allemagne on se souvient de ce sous-marin américain ou de ce bateau commercial américain qui a été attaqué par un sous-marin soi-disant allemand les allemands étaient très avancés à ce moment-là en sous-marin ils étaient les seuls à en posséder et donc ça a été le prétexte pour les américains de déclarer la guerre aux allemands alors l'épisode du comment un banquier juif américain a pu après un chantage de divulguer le passé du nouveau timide président des Etats-Unis d'alors petit à petit fut manipulé par ce juif banquier jusqu'à désigner nommer un conseiller de guerre ou un ministre de la guerre de cette communauté juive en Amérique et de déclarer la guerre à l'Allemagne et donc depuis lors malgré l'opposition des palestiniens depuis cette déclaration les juifs n'ont cessé finalement de se précipiter en Palestine d'acheter des terres et des colonies et donc depuis lors malgré l'opposition des palestiniens leur nombreuse lutte contre cette invasion de migrants juifs en Palestine nous arrivons jusqu'à 1948 où il est décidé de découper la Palestine en deux états inégaux à l'avantage des sionistes dans une instance politique instituée aux sorties de la seconde guerre mondiale après le tribunal de Nuremberg par les vainqueurs donc une institution qu'on appelle la société des nations qui se veut être le gouvernement du monde d'alors comme l'ONU d'aujourd'hui où aucun pays à ce moment là arabe n'était membre puisque tous les pays arabes étaient colonisés donc aucune opposition en 1948 fut fondé cette antité sioniste du nom d'Israël dès lors le conflit entre le monde arabe et cette antité sioniste devint évident au grand jour cette tumeur implantée dans la région représente une menace constante et non pour la circonstance aussi longtemps cette entité est là elle personnifie une menace omniprésente et la volonté des arabes est d'y mettre fin par la réinstallation de la Palestine en Palestine la volonté des palestiniens est nécessaire mais celle des arabes est pour toujours cette volonté arabe doit être doit être et ne pas ne pas être tant qu'il y aura des arabes au delà de leur dirigeant éphémère même si la volonté des palestiniens baisse celle des arabes est là pour la renforcer l'entretenir mais cela reste une volonté de tous les arabes avec ou sans les palestiniens aussi longtemps que les représentants politiques palestiniens les groupes armés refusent ce fait accompli sioniste continuent leur résistance leur combat et s'attachent au retour de tous les palestiniens chassés de Palestine depuis 1948 par les sionistes il n'existe il n'existe aucune puissance dans ce monde qui puisse imposer sa volonté contre un peuple vivant défendant son droit que cela soit court ou lent la finalité et la finitude de cette installation coloniale sioniste en Palestine et la victoire du peuple palestinien et certain du fait qu'il fait partie intégrante du peuple arabe ce danger sioniste n'est pas seulement sur le peuple palestinien mais sur l'ensemble des peuples arabes dans la région ce que les sionistes ont acquis depuis 60 ans reste toujours sous la menace de disparaître dans la volonté des arabes et de ne pas l'accepter ce que veut cette entité c'est d'imposer son fait accompli et l'acceptation des arabes de ce fait accompli même s'il y a certains traîtres comme ceux du conseil de coopération du golfe qui ont normalisé leur rapport avec cette entité d'une manière secrète ce n'est pas cela qui est décisif leurs dirigeants ne sont pas le peuple ni la population arabe dans son ensemble qui elles décident dans le présent comme dans le futur qui seront les dirigeants arabes pour mener cette libération de la Palestine ce que cherchent les israéliens par tous les moyens par la guerre par la terreur par la diplomatie c'est que les arabes la reconnaissent que les palestiniens acceptent le fait accompli qu'ils renoncent à leurs droits et signent un accord pour mettre fin à ce conflit israélo-arabe définitivement ce qui est une utopie si les sionistes ont pu ouvrir les quelques brèches dans la muraille arabe à cause de certains arabes qui ont relâché moyennant des avantages égoïstes et même vulgaires leur refus du fait accompli à cause que ces arabes ont dans le même temps des rapports étroits avec les USA puissance mondiale qui s'est imposée dans la région avec les occidentaux et qui protège Israël ce qui donne une coordination entre ces entités arabes du conseil de coopération du Golfe avec la Jordanie peut-être le Maroc aussi et les USA et leurs alliés pour protéger Israël dans la région que le ministre des affaires étrangères de cet anti-questionniste déclare que certains pays arabes entretiennent des rapports avec son entité mais hélas en secret qu'il voudrait public je suivrai cette vidéo avec une autre pour la compléter wassalam alaykum alaykum wa rahma wa rahma Sous-titrage ST' 501 On se voit